bien bonjour à tous donc là on va repartir dans une séance de hatha d'où la séance j qui va être à peu près la deuxième semaine de mars ok donc installez vous en shavasana sur le dos pour commencer allongez vous en shavasana sur le dos les bras les jambes écartées les paumes de mains tournées vers le ciel sur le dos les bras les jambes écartées les paumes de mains tournées vers le ciel gardez les yeux fermés respirez calmement par le dos j'inspire mon ventre se gompe j'expire il se décompte j'inspire mon ventre se gompe j'expire il se décompte j'inspire de l'énergie positive j'expire toute l'énergie négative et à la prochaine inspiration je vais inspirer et soulever la jambe gauche de quelques centimètres et expirez relâche je vais inspirer et soulever la jambe droite de quelques centimètres et expirez relâche , je vais inspirer et expirez relâche je vais inspirer montez la poitrine vers le ciel et expirez, relâchez. Je vais maintenant faire les points avec les mains. Je vais inspirer, tendre les bras et les poings vers les pieds et expirez, relâchez. Je vais inspirer, monter les épaules vers les oreilles et expirez, relâchez. Doucement, je vais tourner la tête de gauche à droite pour venir au centre. Je vais faire une grimace avec mon visage, monter jusqu'au nez, la grimace. Relâchez. Et je vais terminer par le lion, je vais tirer la langue, ouvrir les yeux, regarder loin derrière moi et relâchez. Respirez toujours calmement par le lion, relâchez bien toutes les tensions. Vous allez pouvoir rebouger les arpaules et les pieds, les doigts et les mains, les jambes et les bras. Pour bouger tout votre corps, de gauche à droite. Vous allez pouvoir attraper vos doigts et étirer vos bras à l'arrière de vous. Pointe et les orteils vers l'avant, étirez-vous complètement à l'avant et à l'arrière du corps. Et ensuite, vous pourrez relâcher. Pliez les deux genoux contre la poitrine et tombez sur le côté pour venir vous réinstaller en posture assise. Aujourd'hui, on va essayer de commencer par des petits auto-massages qui vont permettre de tonifier le visage et le réveiller un petit peu. Vous allez faire des pressions avec tous les doigts de bas en haut du visage, six mouvements à chaque endroit. Donc, redressez le dos, relâchez les épaules. On commence par tapoter le menton avec tous les doigts. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On tapote au-dessus de la lèvre. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Sous les yeux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Au-dessus des yeux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et on vient maintenant étirer le front. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On ferme les yeux, on étire les paupières. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On étire les yeux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et on étire les yeux, une fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et on recommence une deuxième étape. On tapote le menton avec les yeux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Au-dessus de la laine, une fois, deux fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Au-dessus des yeux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Au-dessus des yeux, une fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et on vient étirer le front, une fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On ferme les yeux, on étire les paupières. Et on étire les yeux, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, quatre fois, cinq fois, cinq fois. Et on étire les yeux, une fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. On étire le menton, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et six fois. Très bien. Vous devez déjà sentir que votre visage est un peu plus tonifié et réveillé. Ça fait du bien. Donc, on va pouvoir ensuite continuer avec Kapalabhati. Très bien. Pour nettoyer les poumons, les voies respiratoires, se redonner du souffle, du feu au corps pour la suite de la séance. Deux séries. Une de 30, une de 50. On essaie de bien rentrer le ventre à l'expiration et à l'inspiration. Le ventre se rebonte naturellement avec l'inspiration que l'on n'entend pas. Ça fait une de, une de, en rentrant le ventre à une. D'accord ? On essaie de bouger le moins possible les épaules. Les mains ensemble, pointent chez nos bras. Vous pouvez, pour certains, essayer de placer la main droite sur le ventre pour vous aider à bien rentrer le ventre à chaque expiration. Donc, on va redresser le dos, on va lâcher les épaules, garder les yeux fermés. Pour l'instant, inspirez profondément. Expirez profondément. Préparez-vous. Inspirez profondément et longtemps. Et on expire en relâche. Et on expire en relâche. Inspirez profondément Expirez profondément Inspirez profondément et longtemps, préparez-vous Et on exige, on rentre le ventre Une, deux, on relâche Inspirez profondément Et expirez profondément Inspirez profondément et longtemps Et expirez profondément et longtemps Et ensuite on inspire aux trois quarts de poumon jusqu'à la poitrine, on retient le souffle Inspirez aux trois quarts jusqu'à la poitrine, on retient au maximum de sa capacité de souffle Et on expire, on relâche Ok, bravo à tous Donc maintenant on va pouvoir continuer debout pour continuer avec notre salutation au soleil Échauffement musculaire basique qui va nous donner l'énergie pour la suite Alors ça ressemble à la salutation au soleil basique sauf que là on fait la salutation au soleil avec la lune à l'intérieur Donc rappelez-vous, on arrive ici et c'est là que ça change J'inspire, j'expire, j'expire, je lève la tête J'inspire la demi-lune, le genou au sol ou la lune D'accord ? Et ensuite le reste c'est pareil Donc repositionnement des pieds à l'avant Le gros tentail touche le devant du tapis Le deuxième touche le table Rejoignez les pieds ensemble Rentrez le ventre, serrez les fesses, relâchez les épaules Vous êtes tirés par une ficelle vers le ciel Gardez les yeux fermés Respirez calmement, parlez-nous Pour l'instant Inspirez profondément Expirez profondément J'inspire, je rouvre les yeux Et j'expire ma jointe devant la poitrine J'inspire, je lève les bras, poids sur les talons J'expire, je tire le bas du dos, les bras au maximum vers l'avant Puis vers le sol J'entends du, mais priez les genoux si les mains ne touchent pas J'inspire, j'élance, le genou droit à l'arrière au sol J'expire, je lève la tête J'inspire, la demi-lune, le genou au sol Poule une complète, le genou décollé, à vous de voir Et on expire, chien, tête en bas, les fesses en lèvres J'inspire, chien, tête en haut, main fixe Et à l'expiration, chien, tête en bas, les fesses en lèvres Et j'inspire, je lance le pied droit à l'avant J'expire, je lève la tête, le genou gauche au sol On va frapper un peu plus pour avancer J'inspire, la demi-lune Ou la lune complète Et on expire, l'autre pied à l'avant Tendez les deux bras à l'avant On inspire, on étire le bas du dos, les bras aux oreilles vers l'avant Puis vers le ciel, poids sur les talons Et on expire, on relâche En positionnement des pieds, si vous avez bougé Côté gauche J'inspire, j'expire, main jointe J'inspire, je lève les bras, poids sur les talons Et j'expire, j'étoune le bas du dos, les bras au maximum vers l'avant Puis vers le sol J'inspire, je lance le genou gauche à l'arrière J'expire, je lève la tête J'inspire, la demi-lune Gardez un point fixe sous la lune complète Et on expire, chien, tête en bas, main fixe J'inspire, j'inspire, chien, tête en bas J'expire, chien, tête en bas J'inspire, j'élance, le pied gauche à l'avant Le genou droit au sol, à l'expiration, on lève la tête On avance un peu plus la chie On inspire, lune ou demi-lune Gardez un point fixe Et on expire, l'autre pied à l'avant On tourne les deux bras à l'avant On étire le bas du dos, les bras au maximum Au maximum vers l'avant, puis vers le ciel Trois sur les talons Et on expire, on relâche On positionne les pieds J'inspire, j'expire, main jointe J'inspire, je lève les bras, trois sur les talons J'expire, j'étire le bas du dos, les bras au maximum Vers l'avant, puis vers le sol J'inspire, je lance le genou droit à l'arrière J'expire, je lève la tête J'inspire, la demi-lune Ou la lune, je vous décollez J'expire, chien tête en bas J'inspire, chien tête en haut J'expire, chien tête en bas J'inspire, je lance le pied droit à l'avant Le genou gauche au sol A l'expiration, l'aide la tête J'inspire, la demi-lune ou la lune Gardez un point fixe On expire, l'autre pied à l'avant On tend les deux bras, on insure, on étire le bas du dos, les bras au maximum Vers l'arrière, puis vers le ciel Poins sur les talons Et on expire, on relâche De l'autre côté J'inspire, j'expire ma jointe J'inspire, je lève les bras, poins sur les talons J'expire, j'étends le bas du dos, les bras au maximum, vers l'avant, puis vers le sol J'inspire, la jambe gauche à l'arrière J'expire, je lève la tête J'inspire, la demi-lune ou la lune J'expire, chien tête en bas Mains fixes J'inspire, chien tête en haut, les genoux ne touchent pas le sol J'expire, chien tête en bas J'inspire, j'élance le pied gauche à l'avant, le genoux droit au sol, j'expire, je lève la tête J'inspire, la demi-lune ou la lune J'expire, l'autre pied à l'avant Je tends les deux bras à l'avant, j'inspire, j'étends au maximum le bas du dos Les bras vers le ciel, puis vers l'arrière Et j'expire, je relâche Ok, bravo à tous Donc, les jambes écartées, les paumes de main tournées vers le ciel Gardez les yeux fermés Respirez calmement par le lit Inspirez sur trois Expirez sur six Sentez l'énergie jusque dans le bout des doigts Et ensuite, on va continuer avec Sitali Comme on a chaud maintenant avec la salutation au soleil Pour refroidir et rafraîchir Sitali, on colle la langue en haut du palais On inspire par la bouche Et on expire par le nez On essaie de le faire six fois On colle la langue en haut du palais On inspire par la bouche Et on expire par le nez Encore On expire par le nez On expire par le nez On expire par la bouche On expire par le nez Encore Et une dernière fois Très bien Redétendez-vous maintenant en chair à serre Sur le dos Allongez-vous sur le dos Les bras, les jambes écartouces Les paumes de main tournées vers le ciel Gardez les yeux fermés Respirez calmement par le lit J'inspire Mon ventre se gauve J'expire Il se dégoûte Pleine conscience sur le mouvement du corps avec le souffle Par le nez Calme et résilie Par le nez Par le nez C'est parti. Et ensuite, on va pouvoir continuer avec les abdominaux. Vous allez vous installer à l'arranger sur le dos, comme vous êtes déjà, de toute manière. Et ensuite, on va essayer de soulever les deux jambes et essayer de bien rentrer le ventre, pousser le bas du dos vers le sol, les paumes de main à plat au sol, pour faire des cercles. Cercles, grands cercles. J'inspire, je tombe vers la droite et j'expire, je remonte vers la gauche. On essaie de le faire dix fois. Si c'est vraiment trop intense pour le bas du dos, on fait un petit poussin dans le bas du dos, au niveau du haut des fesses. D'accord ? On y va. On inspire, on tombe, les deux jambes tendues au maximum vers la droite et on inspire au maximum, on remonte vers la gauche. Rentrez bien le ventre. On inspire, on tombe vers la droite et on expire, on retombe vers la gauche. On inspire, on tombe à droite et on expire, on remonte vers la gauche. On inspire, on tombe à droite et on expire, on remonte vers la gauche. On inspire à droite et on expire, on remonte à gauche. Encore deux. On inspire à droite, on expire, on remonte à gauche. On inspire à droite, on expire, on remonte à gauche. Une dernière fois, on inspire à droite et on expire, on remonte à gauche. Gardez les deux jambes en l'air tendues. On respire, on reste. Poussez bien le babido vers le sol. On expire à son profond par le nom. Ok, on fait pareil dans l'autre sens. On inspire, on tombe vers la gauche et on expire, on remonte vers la droite. On inspire, on tombe à gauche et on expire, on remonte à droite. On inspire, on tombe à gauche et on expire, on remonte à droite. On inspire, on tombe à gauche et on expire, on remonte à droite. On inspire, on tombe à gauche et on expire, on remonte à droite. On inspire, on tombe à gauche et on expire, on remonte à droite. Restez en hauteur. Restez en hauteur. Restez, restez, poussez bien le babido vers le sol. Respirez toujours par le nom. Ok, on pousse bien le babido vers le sol. On remonte le ventre et on expire. Jambes tendues, on descend sur 10. Aume 1, aume 2, aume 3, aume 4, aume 5, aume 6, aume 5, aume 9. On reste et on expire, on relâche complètement. Bravo à tous. Pliez les deux genoux contre la poitrine. Petit basse de gauche à droite pour détendre les lombaires. Le babido. Ok, on aspire, on plie les genoux un peu plus contre la poitrine et à l'expiration, bascule vers l'avant pour s'élancer, se rasseoir. On essaie de se réinstaller à quatre pattes. Épaules, poignées, genoux alignés aux hanches. On essaie de bien reprendre conscience de notre colonne et du mouvement du corps avec le souffle, avec le chapon, pan, pan, pan. Tout doucement, j'inspire, je creuse le dos, je lève la poitrine. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre, à l'expiration, j'arrondis le dos. Je baisse la poitrine. J'inspire, je creuse le dos. Je lève la tête. On essaie de continuer les yeux fermés. Et on expire vers ta doigt-part, vers ta tête, j'arrondis le dos. Je baisse la tête. J'inspire, je creuse le dos. Je lève la tête. Et j'expire, j'arrondis le dos. Je baisse la tête. J'inspire, je prends conscience que ma colonne se creuse, vertèbre par vertèbre. Et à l'expiration, je prends conscience qu'elle s'arrondit, vertèbre par vertèbre. Une dernière fois, j'inspire, je creuse, vertèbre par vertèbre vers le ciel. La tête. Et à l'expiration, j'arrondis, vertèbre par vertèbre. On est à quatre passes. On va ensuite continuer avec la biche. La biche, très bien, pour l'ouverture au niveau des hanches. On essaie de placer la jambe droite en angle droit à l'avant. Le pied droit en angle droit à l'avant. Le pied gauche en angle droit à l'arrière. D'accord ? Donc, ça fait vraiment comme un angle droit avec la jambe à l'avant, comme un angle droit avec la jambe à l'arrière. Au maximum de votre capacité. Ok. On assure, on redresse le bas du dos, la poitrine. Et à l'expiration, on avance au maximum de notre capacité. Vers l'avant, flexion avant. On respire, on reste. Les bras et la tête sont alignés au genou droit. Respirez, restez et descendez au maximum de votre capacité. Même si vous êtes pu, on appuie sur les mains au début, c'est normal. Faites conscience sur le souffle, préviens pour éviter les sciatiques cette posture également. Respirez bien. Faites bien les angles droits. Je remonte à l'avant comme on s'en fait. On est en angle droit ici, et en angle droit à l'arrière ici. Donc, le pied gauche à l'arrière et bien vers l'extérieur pour bien faire un angle droit. Expiration profonde par les récordes et bien. J'inspire, saut, il est moi. J'expire, ha, je suis lui. L'univers, le cosmos tout entier. Ok. Donc, on va pouvoir se redresser et faire pareil de l'autre côté. Donc, de l'autre côté. Donc là, vous allez voir que vous voyez mieux la jambe gauche à l'avant. Donc, c'est normal si on n'en appuie que sur la fesse gauche. Et la jambe droite à l'arrière. Donc, vous voyez bien là, avec la caméra, que ça fait des angles droits avec les jambes. Donc, vous ne pliez pas les pieds vers l'intérieur. Le pied à l'arrière et vers l'extérieur pour garder l'angle droit. Ok. Et ensuite, on inspire, on étire les deux bras. Et à l'expiration, on ouvre un maximum de notre capacité vers l'avant. On appuie sur les mains, peut-être sur les avant-bras. On relâche au maximum. Flexion avant, on respire en reste. Melle conscience sur l'expiration profonde par le nez. Respirez bien. J'aspirais. J'aspirais. Les noix sont. J'expire. Je suis l'univers, le cosmos tout entier. Ok. Et on va pouvoir ensuite se redresser et continuer à l'inspiration à quatre pattes. On redresse les orteils et à l'expiration en chien tête en bas. Ok. On est en chien tête en bas. Et on essaie de rapprocher au maximum la jambe droite. Le pied droit à l'extérieur de la main gauche. Placez au maximum le pied droit à l'extérieur de la main gauche. Et reculez le pied droit au niveau de la hanche gauche. Le pied droit se recule au niveau de la hanche gauche. Vous reculez bien la jambe gauche à l'arrière. On va repartir dans le pigeon. D'accord. Donc le pied droit est au niveau de la hanche gauche. Et on recule la jambe gauche à l'arrière. Pour ceux qui sont un petit peu plus souples, qui veulent travailler un peu plus. Il ne faut pas hésiter à soulever le pied gauche plus vers l'avant en angle droit. Ça l'étire plus. D'accord. Sinon le pied est un peu plus vers la hanche gauche. Et ensuite on se met tous sur les avant-bras. Peut-être relâché complètement pour ce peu. Et on respire, on reste. C'est normal si la fesse droite ne touche pas le sol. On reste les bras et la jambe gauche alignés. Ok. Et on gagne en ouverture de hanche encore avec cette posture. Donc allez-y en douceur, respirer, respirer. J'inspire, saut, l'émoi. J'expire, râme. Je suis lui. Le cosmos, l'univers, le temps que ça. Poussez bien le poids de votre corps vers la gauche et non pas vers la droite. Et on respire, on redresse. On expire, on relâche, à quatre pattes. On va faire pareil de l'autre côté. Maintenant, on est à l'inspiration, à quatre pattes. On expire, chien, quatre en bas. Et on inspire, on déplace le pied gauche au maximum vers la droite. À l'expiration, le pied gauche se positionne au niveau de la hanche droite. À l'expiration, le pied gauche au niveau de la hanche droite. Si on est un peu plus souple, il ne faut pas hésiter à pousser le pied gauche un peu plus en hanche droit à l'avant. On redresse avec la pression des mains avec les deux hanches face à vous. Descendez bien la hanche droite. Et à l'expiration, on descend complètement plus. Peut-être que sur les avant-bras, on peut-être relâche complètement. Les deux bras alignés à la jambe droite, à l'arrière. On respire, on reste. Donc c'est bien le poids de votre corps vers la droite. Expiration profonde, parlez-nous. Respirez, respirez. J'inspire saut, il est moi. J'expire râle, je suis lui. Le cosmos, l'univers tout entier. Ok, on respire, on redresse à quatre pattes et on expire, on relâche complètement sur le ventre. Arrangez-vous sur le ventre pour relâcher. Faites des coussins avec vos mains, la tête à gauche ou à droite du coussin. Les gros opeils se touchent à l'arrière. Relâchez bien complètement. Respirez, respirez. Sentez le relâchement de tout corps, le relâchement des tensions. L'affaissement au sol. Dessayez le point de conscience des points de contact de votre corps qui sont au sol. Dessayez le point de conscience des points de contact de votre corps. Ok, ensuite on va pouvoir continuer avec le demi-bateau en diagonale. Vous êtes toujours allongé sur le ventre, on tend les deux bras à l'avant. On va essayer de soulever le bras gauche, la jambe droite, quelques instants et ensuite on fera l'inverse. D'accord ? Donc, on coince dans le front au sol. Inspirez profondément, le front au sol. Expirez profondément, toujours par les mains. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, je soulève le bras gauche, la jambe droite. Je respire, je reste. Je soulève le bras gauche, la jambe droite. On respire, on reste. Et on respire, on relâche. On fait pareil de l'autre côté. Pour l'instant, au sol, le front. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, je soulève le bras droit, la jambe gauche. Je respire, je reste. Essayez d'engager tout corps. Pression de la main gauche au sol. On va l'entendre qu'il va l'avant. On respire. Encore quelques respirations. Et on expire. On relâche. Donc, il est très bien ce que vous avez fait. Donc, on essaie maintenant de continuer avec l'arc un peu plus difficile. On va essayer d'attraper les mains au niveau des chevilles. Donc, très bien pour masser au niveau des organes internes. Éviter tout ce qui est rhumatisme. Et tension au niveau des genoux, des chevilles. Des mains. Donc, c'est vraiment un travail complet qui travaille en compte sur la fécure arrière pour le haut du dos. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Si vous n'arrivez pas à attraper vos chevilles, on attrape peut-être les orteils un peu plus facile. Et sinon, on attrape le pantalon. D'accord ? Et en attrapant le pantalon, essayez de s'y aller au maximum pour rapprocher. En général, vous n'êtes pas loin. Ok ? Donc, chacun son niveau. On attrape comme on peut. Je ne suis pas là pour vous aider. Désolée. Et pour l'instant, le front au sol. Donc, attendez. Avant de poser le front au sol, je vous remonte. Comment ça fait ? On essaie de pousser au maximum les deux pieds à l'arrière pour serrer les homoplatés au bidon. Avec la pression des pieds qui pousse les mains vers l'arrière. D'accord ? Les genoux ne décollent pas forcément au début. Ce n'est pas grave. C'est que vous manquez encore de force et de musculation au niveau des cuisses. Ça viendra avec le temps. D'accord ? Donc, ce n'est pas le plus important au début. Ok ? Donc, posez le front au sol. Pour l'instant. Inspirez profondément. Expirez profondément. Inspirez profondément. Expirez profondément. Et à la prochaine inspiration, j'étire au maximum mes deux pieds en l'air vers l'arrière. Je respire, je reste. Expiration profonde par le nez. Et on expire, on relâche. Refaites un coussin avec vos mains. Allongez-vous sur le ventre. Les gros orteils se retouchent à l'arrière. La tête à l'inverse de tout à l'heure. Calmez votre souffle. Inspirez sur trois. Et expirez sur six. Toujours par le nez. Vers uneficiente Jonathanuzel. Les gros orteils. Les gros orteils. Les gros orteils se l'entraiment. On arrive quand même, onLooks. Parlezement. Pour se réunir pour un petit having. Un trouble vide. et ensuite on inspire, on place les mains sous les épaules à l'expiration, on vient s'étirer dans le chat on rapproche les plaies des talons sans les toucher le front au sol sentez bien l'étirement à l'avant du corps et les bras ok, ensuite on va pouvoir recontinuer avec le ninja qu'on avait déjà un peu vu très bien pour renforcement du bas du corps et assouplissement au niveau des hanches on va céder des mains, d'accord, aujourd'hui en douceur donc on est sur le côté gauche avec le genou gauche plié on inspire, on arrive au milieu avec l'aide des mains à l'expiration, le genou droit plié, on est sur le côté droit on recommence, on inspire au milieu, on expire, on arrive à gauche on inspire au milieu avec l'aide des mains, on expire à droite on inspire au milieu, on expire à gauche on essaie peut-être une dernière fois sans les mains on inspire, on revient au milieu, on expire à droite une dernière fois de le côté sans les mains peut-être on inspire, on force sur les fesses, le bas du corps et on expire à gauche bravo à tous, si vous avez réussi, s'enlève des mains et si vous n'êtes pas loin, ceux qui arrivent à... là c'est déjà juste le bout des doigts, c'est l'étape intermédiaire, ok donc ensuite on va essayer de pivoter son corps à l'avant, d'accord donc on était sur le côté du tapis, on pivote son corps maintenant le genou gauche est à l'avant vous posez le genou droit à l'arrière au sol on écarte au maximum le pied gauche à l'extérieur de la main gauche on va continuer avec le dragon donc il ne faut pas hésiter soit à se mettre en appui sur les mains si c'est déjà intense, on va lâcher les orteils du pied droit à l'arrière si on peut peut-être descendre un coude, on descend un coude mais l'autre ne va peut-être pas toucher le sol, d'accord l'autre va peut-être... on va manquer quelques centimètres pour toucher pour ceux qui arrivent à toucher les deux coudes, c'est parfait et on relâche la tête complètement au sol au maximum de notre capacité ouverture de hanches, vous devez vous concentrer à toucher le genou gauche au maximum vers l'extérieur mais garder la plante du pied au maximum collée au sol on respire, on respire ok, et on respire, on soulève le bras gauche vers le ciel torsion ou reste, soit on appuie sur la main le bras ou sur l'avant-bras on respire, soit on respire le bras ou sur l'avant-bras ok, on expire, on relâche reculez la jambe gauche on fait pareil de l'autre côté maintenant on place la jambe droite à l'avant pousse au maximum le genou droit vers l'extérieur, plan de pied bien collé au sol soit on appuie sur les mains sur peut-être un avant-bras ou peut-être si possible sur les deux avant-bras au plus difficile on respire au vent on respire au sol ok, on respire, on redresse on expire, on soulève le bras droit vers le ciel soit on appuie sur la main gauche soit sur l'avant-bras gauche sans plus difficile, à vous de voir expiration profonde par le vent ça va vous pousser bien l'épaule droite au maximum vers l'arrière restez ok, on expire, on relâche on est à 4 pattes on inspire, on place un genou à l'avant pour prendre un pied dessus à l'expiration quand on vient se redresser on essaie de recontinuer avec pour vos tanasana alors, la jambe droite est à l'avant le pied gauche à l'arrière on élargit les pieds pour l'équilibre on n'est pas sur la même ligne le pied à l'arrière, 45 degrés en diagonale les gros orteils un peu plus vers l'intérieur vos deux hanches face à vous vos deux hanches face à vous les deux jambes tendues ok, et on va essayer d'attraper les bandes ok les mains attrapent les coudes opposés à l'arrière du corps vos mains attrapent les coudes opposés et j'inspire, je redresse le dos à la poitrine et à l'expiration j'étire au maximum le bas de mon dos vers l'avant puis vers le sol pour rapprocher le ventre de la cuisse droite les deux jambes tendues et on n'arrondit pas le dos les deux jambes restent tendues on n'arrondit pas le dos donc c'est normal si on n'est qu'en angle droit au début on respire, on reste gardez un point fixé au sol pour l'équilibre le gros portail droit peut-être ok, on inspire, on redresse on expire, on tourne de l'autre côté la jambe gauche et à l'avant, le pied droit à l'arrière 45 degrés le gros portail est un peu plus vers l'intérieur les deux hanches face à l'avant on élargit les pieds j'inspire, je redresse le bas du dos à la poitrine j'excuse toujours au maximum le bas du dos à la poitrine vers l'avant puis vers le sol pour rapprocher le ventre de la cuisse gauche on respire en vente les deux jambes restent tendues entre les genoux engagez les muscles des cuisses pressions les appuis au sol respirez bien par le nez ok, on respire, on redresse on expire on se retrouve sur le côté du tapis relâchez les bras on écarte les orteils sur le côté on va faire Kali la fleur de lotus rappelez-vous, c'est les paumes poignée contre poignée et on écarte les doigts vers l'extérieur d'accord ? donc on va inspirer jambes tendues les bras vers le ciel en fleur de lotus et à l'expiration on descend au maximum les hanches on recommence on inspire, on redresse on expire, on descend au maximum les genoux vers l'extérieur on inspire, on redresse on expire, on descend au maximum les genoux vers l'extérieur on inspire, on redresse on expire, on descend au maximum les genoux vers l'extérieur on inspire, on redresse On expire, on descend au maximum. On expire, on redresse. On expire, on descend au maximum les genoux vers l'extérieur. On expire, on redresse. On expire, on descend au maximum vers l'extérieur. On expire, on redresse. On expire, on descend, on respire, on reste. On reste en bas. Les mains en fleur de lotus vers le ciel. Gardez un point fixe face à vous. Poussez les genoux au maximum vers l'extérieur. Ouverture des hanches. Expiration profonde par le nez. Restez. On expire, on relâche. Très bien. Bravo à tous. On va pouvoir ensuite terminer avec l'arbre. L'arbre avec les mains au niveau du coude opposé comme on l'a fait tout de suite avec pour votre anasala. Vous placez comme habituellement au maximum de votre capacité. Le pied droit le plus haut possible vers l'intérieur de la crise gauche. Et on essaie d'attraper aujourd'hui les mains à l'arrière à l'opposé de chaque côté des coudes. Gardez un point fixe. Restez. Contraction de la cuisse gauche. Rentrez le genou. Pression de la cheville gauche au sol. J'ai entendu au maximum. Gardez votre quantique. Respirez. On relâche, on fait pareil de l'autre côté. On place au maximum maintenant le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite le plus haut possible au maximum de votre morphologie et capacité. Et on essaie de bien attraper les coudes extérieurs avec les mains. On respire, on respire. Et on respire, on relâche. très bien, vous détendez-vous en Shavasana pour la relaxation finale allongez-vous sur le dos n'hésitez pas à mettre une couverture sur vous calmez votre souffle allongez-vous sur le dos les bras, les jambes écartées les paumes de mains tournées vers le ciel gardez les yeux fermés respirez calmement par le dos j'inspire mon ventre se boule j'expire il se décompte j'inspire mon ventre se boule j'expire il se décompte j'inspire de l'énergie positive j'expire toute l'énergie négative et à la prochaine inspiration je vais inspirer soulever la jambe gauche de quelques centimètres et expirer relâche j'expire 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 je vais inspirer j'expire j'expire sulever les fesses Inspirez, relâchez. Je vais maintenant faire des points avec mes mains. Je vais inspirer, tendre les bras et les points vers les pieds. Et expirez, relâchez. Je vais inspirer, monter les épaules vers les oreilles. Et expirez, relâchez. Et doucement, je vais tourner la tête, de gauche à droite. Revenir au centre. Je vais faire une grimace avec mon visage. Monter jusqu'au nez, la grimace. Relâchez. Et je vais terminer par le lien. Je vais tirer la langue, ouvrir les yeux, regarder moins derrière moi. Et relâchez. Respirez toujours calmement par le lien. Relâchez bien toutes les tensions. Tous vos muscles détendus, relâchez. Dans leur exploration, les anciens yogis ont perçu que lors d'une inspiration très fine par le bout du nez, un son comme sifflé se faisait entendre. Et qu'à l'expiration, le son devenait ham. Ces sons ne se prononcent pas, ils s'entendent. Votre écoute interne vous permet d'y accéder. Ces deux sons sont un entrain, soam, qui signifie à l'inspiration soam, le mémoire. Et à l'expiration soam, je suis lui. Et intérieurement, vous allez pouvoir inspirer son, le mémoire. Expirez ham. Je suis lui. L'univers, le cosmos, tout en dessous. J'inspire son, le mémoire. J'expire ham. Je suis lui. J'inspire son, le mémoire. J'expire ham. Je suis lui. J'inspire son, le mémoire. J'expire ham. Je suis lui. J'inspire son, le mémoire. J'expire ham. Je suis lui. J'expire son, le mémoire. J'expire son, le mémoire. C'est parti. ... 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